Cela fait maintenant un peu moins d'une semaine que nous sommes de retour dans notre incroyable Tornado Alley. Le début du séjour a commencé fort au Wisconsin, suivi de quelques jours beaucoup plus calmes dans le Midwest, avant qu'on ne retourne dans notre terrain de chasse préféré, le Texas. Cet état ne nous a pas déçus, en nous gratifiant d'une incroyable Tornade EF2 que nous avons suivi de sa naissance à sa dissipation définitive. Cette expérience était riche en émotions et de sacrées peurs aussi, ce qui rend ce voyage aussi fabuleux. Nous n'aurions jamais imaginé que la situation météo nous offre un tel spectacle en ce 23 mai 2022. Même si nous aurions aimé être plus proches de l'action, la chasse aux tornades laisse place aussi à beaucoup de chance. Mais le spectacle en valait la peine. Nous entamons maintenant notre sixième jour de chasse dans ce magnifique pays. Voilà, réveil avec un ciel un peu plus dégagé. C'était difficile à dormir, il y a eu des orages toute la nuit. Donc, réveil un peu difficile ce matin, surtout après les émotions d'hier. C'était une sacrée journée. Bastien, il a fait un super boulot au volant. C'était vraiment des conditions dantesques, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, ce matin on se réveille un peu fatigué, mais malgré les orages quand même, on a pu dormir un peu. Donc maintenant on va aller prendre le petit déjeuner et se positionner pour la journée. Encore un slight risk aujourd'hui avec un risque de tornade 2%. Alors c'est comme hier, et on a vu ce que ça peut donner, même 2%. Sacrée tornade. Donc on va aller se positionner tranquillement en début d'après-midi. Puis là on constate un peu les dégâts sur la voiture en termes de poussière, c'était incroyable. Bastien, petit bol steak mec. On est de retour dans notre institution. Comme tu dis. Pour fêter la magnifique journée de hier. Voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. On ne change pas une équipe qui gagne, voilà. C'est ça. On va se faire plaisir. C'est le combo gagnant. Denise, tornade. Denise, tornade et Oreg. Supercellule, Mamatus, flashflow. Voilà, core punching. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de ton premier hardcore core punching ? On ne voyait pas à 50 cm, c'était impressionnant. Je roulais vraiment au pas. Ouais, on roulait extrêmement lentement. C'est incroyable, incroyable. Je n'ai jamais vu une tempête pareille. Il y avait de la grêle, de la pluie, du vent, tout mélangé. Heureusement qu'on avait une grosse voiture. Sinon, ça serait envolé ou je ne sais pas ce qui serait passé. Des grêlons comme ça quand même. C'était impressionnant. Et je n'ai pas vu les dégâts sur la voiture. J'ai vu un impact. Ça m'a calmé, ça m'a suffit. Ah ouais ? Tu as vu un impact ? Je n'ai pas regardé les autres. Il faut que tu montres après. J'en ai vu, je crois, sur la porte. Ah ouais ? Bien enfoncé. C'est reparti pour un tour. Le dévoreur de partie pour une nouvelle journée. Cette fois, c'est sous le signe d'un enhanced risk. De ce côté-là, on ne va pas s'y intéresser. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt ce côté-ci du système aujourd'hui. Avec 5% de chance de tornade aussi dans ce secteur-là. À notre avis, c'est le secteur où il y aura plus de probabilités d'avoir des supercellules. Donc, en début de... Ouais, milieu d'après-midi, à partir des premières initiations. Donc, c'est cette section-là. Ce secteur-là qu'on va viser. Donc là, on descend de Luboc, direction Midland Big Springs, pour se positionner. Pour une fois, aujourd'hui, on a le luxe du temps. Donc, on n'est pas loin du target de la journée. Donc, ça, c'est cool. Donc, peu de route à faire, pour une fois. On va pouvoir prendre notre temps pour dégourdir les jambes, peaufiner les forecasts, observer le satellite sans se presser sur les routes. On a fait pas mal de kilomètres, déjà. Donc, on a fait combien, Bastien, d'ailleurs ? 5500 kilomètres. 5500 kilomètres. Donc, voilà. Aujourd'hui, on en fera moins pour se mettre sur la zone de target. Donc, tant mieux. 5% de chance, aujourd'hui, de tornade, c'est plus que c'était hier. Hier, c'était 2%. Et on a vu comment ça a pu s'emballer très rapidement. Donc, voilà. On reste sur nos gardes. On a de l'espoir qu'il soit une belle journée. Et on va bien s'amuser, j'espère. Là, on lit l'info du SPC qui parle de plusieurs orages sont à prévoir sur le centre-ouest du Texas. Ces orages pourront générer de la grêle, des vents forts et quelques tornades. Nous, on va se diriger vers le triple point, l'intersection entre la dry line et les fronts. À l'avant, la petite dépression qui avance. Elle va avancer à peu près dans cette région-là dans l'après-midi. Donc, on va la rejoindre à peu près dans ce secteur ici. Et c'est là que vont s'initier, je pense, les supercellules de la journée. Nous nous dirigeons donc vers le sud, sans pression de temps. C'est la première fois du séjour que nous pouvons profiter un peu plus en mode relax. Nous prenons l'occasion de nous arrêter plusieurs fois pour contempler les quelques points d'intérêt, dont les imposantes éoliennes qui tapissent ces gigantesques plaines. L'énergie éolienne au Texas représente une partie de l'énergie totale du Texas, se composant de plus de 150 parcs éoliens qui, ensemble, ont une capacité nominale totale de plus de 30 000 MW. Le Texas est l'État américain qui produit le plus d'énergie éolienne. Si c'était un pays, il se classerait au cinquième rang mondial, sa capacité éolienne dépassant celle de tous les pays, à l'exception de la Chine, des États-Unis, de l'Allemagne et de l'Inde. Voilà, quelques altocumulus de nouveau. Pré-orageux, comme hier. Pour l'instant, les signaux sont plutôt positifs en termes de setup météo. On va voir si on va être gâtés, comme le setup de hier. Pas vrai, Bastien ? Tout à fait, mon chien. On va tous au même endroit, on va tous au triple point. On a trouvé leur site en live, là. C'est un joli cumulus. Bon, pour l'instant, ils ne bourgeonnent pas trop, mais ils sont dans un environnement propice. La convection, elle va commencer en quelques heures, je pense. Ils sont dans un environnement d'instabilité similaire à celui de hier. Donc, là, il y a du Cape, du Convected Development Potential Energy, de 750, voire 2000. Et il n'y a plus le cap, cette couche qui les empêcherait de monter. Je dois de la convection au loin. Jolie convection. C'est parti. On voit un peu de convection qui s'initie aux alentours de San Angelo, comme prévu, triple point. On va voir ce que cette ligne de cumulus peut nous offrir. Comme on voit là, pas mal de cumulus, une ligne qui s'est formée, avec la convection qui s'initie en amont, avec une cellule là qui tente, mais qui a l'air de se faire asphyxier. Maintenant, c'est l'attente, c'est pas vrai, Bastien ? L'attente, on a l'habitude d'attendre, c'est la partie de la chasse. En fait, tu chasses 10% du temps, et le reste, tu conduis ou tu attends. Et tu manges, comme moi, le dévore des mondes, comme tu aimes m'appeler. Ça me donne faim, tout ça. Le glouton de service, Bastien, qui n'arrête jamais. On observe les cartes météo, qui nous donnent pas mal d'informations assez pertinentes pour nos forecasts. On va voir les prochaines heures, ce que ça donne. Voilà, donc là, on roule en parallèle du banc de cumulus. Le banc de cumulus qui est notre target. On attend de voir l'initiation d'une de ces cellules. Donc on va aller en parallèle, on essaie de prendre un peu d'avance en se dirigeant vers l'est. Voilà, on rentre dans le banc de cumulus. Pendant ce temps, la situation météo se met progressivement en place. Une cellule naît à l'ouest de San Angelo. Notre target se matérialise, et nous prenons tout de suite la route en direction de ce premier orage de la journée. La cellule est devant. Première cellule s'initie à l'ouest de San Angelo. On voit l'enclume. Il y a aussi des cellules qui explosent à droite. Ça va pas être facile d'identifier la bonne target. Pour l'instant, c'est notre target, mais les routes ne sont pas géniales qu'on pourrait atteindre. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Un forecast pas facile. Ça commence déjà à partir en espèce de ligne orageuse. On voit des cellules derrière, ici, qui commencent à bourgeonner. Celle-là, je ne suis pas certain qu'elle reste toute seule très longtemps. Et en plus, il n'y a pas de route, ici. Juste au-dessus de nous, on voit l'inflow de la super cellule. C'est une belle super cellule, ça, oui. Et au moins, on voit la base là-bas. On se rapproche de plus en plus de la base, mais le réseau routier n'aide pas. Cette cellule est bien isolée pour le moment, et semble prometteuse. Ça, c'est la base de la super cellule, avec un nuage mur qui se forme. La cellule est en train de s'organiser, et l'excitation monte dans la voiture. La cellule est en train de s'organiser, et l'excitation monte dans la voiture. C'est bon. Tu voulais voir Mothership ? C'est Mothership ! Oh, elle est magnifique ! La cellule est prête à poser une tornade à n'importe quel moment. Elle est encore isolée, mais ceci risque de ne pas durer éternellement. C'est une Mothership ! Textbook Mothership ! Nous sommes maintenant très proches des précipitations les plus intenses, et cette cellule semble vouloir déployer les grands moyens avec de la très grosse grêle. Il faut donc faire attention, nous ne voulons pas finir avec un pare-brise en moins. On fait donc demi-tour pour prendre un peu d'avance sur le rideau de précipitation. ... ... ... ... La grêle, Bastien ! La grêle ! ... 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 très grosse grêle ça c'est le côté moins sympa de la chasse c'est quand on est coincé dans les bouchons et qu'on a besoin de recouper devant la cellule et que ça prend trois heures pour passer au vert et la cellule nous rattrape avec de la grêle de deux inches ça c'est le feu on a abandonné notre cellule initiale parce qu'elle va rentrer dans un secteur où il n'y a pas de route pour pour la suivre en parallèle donc on va tenter d'intercepter les cellules qui sont plus au sud le réseau routier est en effet sous optimale mais la cellule perd ses caractéristiques super cellulaires et on prend la direction du sud dans l'optique de rester dans notre logique de toujours viser la cellule la plus au sud de la ligne tout en se repositionnant dans un réseau routier propice la chasse n'est pas finie parce que ça va donner mais on va tenter on se rapproche progressivement de nos cellules du sud on va voir ce que ça donne c'est pas très beau en ce moment ça c'est clair sont pas structurés ne ressemble à rien du tout pour l'instant on va voir dans quelques minutes ou quelques heures comment ça évolue pas esthétique pour l'instant la cellule qu'on vise semble avoir de la rotation identifiée par le radar moi je crois que c'est ça à la base la cellule essaie de se structurer avec le rideau de grêle ou de pluie derrière elles sont encore élevées mais c'est potentiellement ces cellules là ou cette cellule là qu'on va essayer de suivre avec un peu de chance elle va pouvoir se structurer qu'il fait chaud ici bon signe voilà la cellule qu'on va pour chasser en parallèle elle n'est pas encore structuré mais elle s'y emploie base qui ressemble pas à grand chose pour le moment mais elle essaye on dirait elle essaye de se structurer ça se fait des ambiances assez sympa même si pour l'instant c'est pas très impressionnant une autre petite cellule au loin quelques abaissements suspects à l'aspiration du nuage sûrement la cellule qui va reprendre le dessus cette cellule on dirait qu'elle prend le dessus on voit le inflow band l'aspiration oui on essaie de voir un peu plus près ce que ça donne a priori la base là bas et on est bloqué derrière espèce de convoi de chantier c'est là bas on commence à distinguer un petit peu les bases au loin d'autres bases ici d'une autre cellule qui s'est formée ces cellules commencent à prendre forme nous avons bien fait de lâcher la cellule plus au nord car ces cellules plus au sud montre maintenant beaucoup plus de potentiel nous avons encore bon espoir nous sommes maintenant à 120 kilomètres de la frontière mexicaine en sachant qu'il ya quelques jours en arrière on était plus proche de la frontière canadienne c'est dire le nombre de kilomètres qu'on a fait en l'espace de cinq jours ulaire bah y'a genetics peu importe Netflix et moi ça Et ici, si on s'arrêtait là justement, justement en arrière, tu vois par ici. Après une longue course-poursuite avec la cellule, nous sommes enfin bien positionnés pour admirer le spectacle de cette cellule qui est à l'écart du reste du système orageux. Elle a assez d'espace pour capitaliser sur l'énergie environnant. On espère avoir trouvé un point de vue enfin. La rotation ici, un peu de rotation potentiellement là-bas. Je vais faire une tornade, je crois, mais je ne suis pas sûr. Ça tourne là-bas. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Ça tourne en tout cas. Magnifique, super cellule. Alors, on est en train d'essayer de poser un truc là, un abaissement. Les cieux nous gratifient d'un spectacle rare, une danse hypnotisante de ces nuages sombres effleurant le sol texan qui se transforme l'espace d'un spectacle en scène improvisée dans un théâtre des plus majestueux. Alors, on est en train d'essayer de poser un truc là, un abaissement. Nous avons clairement visé la bonne cellule. Elle essaye de s'organiser et s'apprête à poser une tornade. C'est tout, ça tourne. C'est tout, ça tourne. C'est tout, ça tourne. C'est tout, ça tourne. Sous-titrage MFP. L'abaissement de cette cellule était à deux doigts de toucher le sol. Nous étions très proches de voir une tornade. Nous décidons de reprendre la route vers le nord et se rapprocher de la zone de rotation. L'espoir est encore de mise pour voir un phénomène tourbillonnaire. On va peut-être poser un truc par ici. On voit un petit abaissement quand même. Il essaye, il essaye. Il y a une grêle là. Nous avons maintenant rattrapé la zone de rotation de la cellule. Et on sent qu'elle a encore le potentiel de poser une tornade. Nous sommes idéalement positionnés. On se voit là un peu. Ça tente, ça tente. On peut clear slot juste au-dessus de nous. C'est là où le vent descend. C'est le rear point down. Il est bien passé en tout cas. C'est du mal. C'est un rafting. C'est un rafting. Il faut qu'on bouge vers le nord. Il faut qu'on bouge vers le nord. Donc là, on suit la même cellule. On a la vue sur les bases. On essaye d'éviter les poches de grêle et de fortes pluies. On va essayer de se repositionner dessus. Malgré la pluie intense, cet orage n'est plus en sévère thunder. Thunderstorm. C'est bien ce que je craignais. Je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres choses à chasser pour la journée. Je pense qu'on aura vécu le meilleur avant. Le meilleur est derrière nous maintenant. On va continuer à monitorer tout ça. Mais je pense qu'on va commencer à chercher gentiment un endroit pour passer la nuit maintenant. Voilà, là on est en route pour l'hôtel à Junction. Mais la grêle nous poursuit. Nous continuons notre route au crépuscule. Inondé par des vagues successives d'éclairs qui ne cessent pas. Nous offrons une nouvelle ambiance que seule la Tornado Allée peut offrir avec ses paysages majestueux. On ne sait pas l'utiliser. J'ai un peu le temps. Je t'offre même un spectacle pyrotechnique avant de terminer la journée. J'ai un peu le temps. J'ai un peu le temps. J'ai un peu le temps. J'ai un peu de minutes. Sous-titrage ST' 501 La Tornado Allais c'est aussi cela, un autre endroit improbable, des cieux uniques, une configuration géographique et climatique qui ne se reproduira pas à l'identique. C'est ce qui donne tant de valeur à ces moments, des moments éphémères, percés par la douce mélodie du tonnerre, entre potes, au milieu de la Tornado Allais. Sous-titrage ST' 501 Alors Bastien, qu'est-ce que tu en penses ? Nous sommes des chasseurs d'émotions, tous nos sens sont en éveil, cette bonne odeur d'après la pluie, les oiseaux de nuit qui commencent à chanter pour fêter la fin de l'apocalypse. Le son du tonnerre... Il a fait voler le drone. Comme quoi... De retour à un des autres endroits où on était en 2017. Ça rappelle des souvenirs... Salut mon coco ! Salut ! Je vois tout de suite le petit panneau qui va bien pour montrer que maintenant c'est l'heure du repos du chasseur. Et qu'est-ce que je vois ? Quelqu'un qui vient me filmer et je me dérangeais dans mon repos. Mais ça ne me voit pas ça. Qu'est-ce que c'est que ce Beats ? Alors, cette journée ? C'était incroyable. Bonne petite journée. Encore une grosse super cellule. Un bel orage. Des éclairs. Enfin, tout pour faire des belles photos. Il manquait juste la tornade quand même. Oui, il manquait juste la tornade. Mais tout le reste était juste incroyable. Les jeux de lumière, les précipitations, on a eu de la grêle aussi encore. Et ouais, c'est vraiment une aventure. La belle aventure. Même si on n'a pas la cerise sur le gâteau, on a quand même un bon gâteau à la base. Il faut toujours philosopher dans ces cas-là. Voilà, exactement. Et malheureusement, il risque de ne pas y avoir grand-chose à se mettre sous la dent les prochains jours. Donc il va falloir se... On trouvera bien autre chose à faire. Il y a toujours des choses à faire. On va trouver un truc. Bon, alors moi, je vais commencer la journée demain avec un peu de sport, je pense. Il est bien équipé, la salle. Le dieu Bastien va s'envoler, là ! Ouais ! Ouh ! Il y a moins ! Ouah, ça réveille, hein ! C'est plus biaise ! Ça fait du bien, hein ! Voilà ! On est hors de monde encore ! Bon, allez, on va manger un à bout maintenant. Le nombre de kilomètres déjà fait en 6 jours de chasse. Et en 6 jours, on a fait ? 6 260 kilomètres. En 6 jours ? Ouais ! Plus le premier jour de transition, on a fait... Oh, on a fait 7 heures de route, ça va ! C'est correct ! C'est une petite moyenne ! Bon ! Allons manger, d'ailleurs ! Voilà ! Une manière de terminer une journée de chasse à l'hôtel. Avec une salade et un Subway ! Il y a que des bons produits du coin ! Qu'on ne trouve pas en France ! Ouais, c'est vrai que je n'ai jamais trouvé ça en France ! Mais c'est quoi ? C'est euh... Cerise ! Cerise ? Coca-Cola Cerise ! Super bon ! C'est le goût du Dr Pepper ! Ok ! Il y a plus de goût là-dedans ! D'accord ! Ouais, c'est pas mal franchement ! Bon ! Une bonne journée ! Ouais ! Bon, bah moi je suis à la salade ! Bon voilà ! Aujourd'hui, journée off ! Après une journée assez sympa hier ! On est à Jonction au Texas ! Je pense qu'on va profiter pour découvrir ce beau pays ! Et puis on va faire un tour à Austin ! Austin, on a beaucoup entendu parler d'Austin en France ! Beaucoup de Français ont immigré à Austin ! Donc on voulait quand même jeter un coup d'œil à cette ville en plein essor ! Et puis profiter un peu de ce temps qu'on n'a pas d'habitude ! Pour faire ce qui nous plaît ! Ce qu'on a envie de faire ! On n'a pas vraiment de programme ! On va vraiment y aller à l'arrache ! Découvrir ! Tout simplement ! Et profiter ! Prendre notre temps ! Bon voilà ! Alors là, on s'est équipé un peu mieux ! Avec un... Un vrai mobile hotspot ! Parce que c'est vrai qu'on a eu pas mal de problématiques de connexion ! Internet ! Normalement ils marchent ! Mais en tout cas au Texas ils marchent pas ! Donc du coup c'était un peu... Un peu galère pour... Pour se connecter et avoir les updates des... Des orages ! Voilà ! Et vu qu'aujourd'hui c'est une journée un peu plus tranquille... Bah on en a profité pour revenir à notre institution américaine... Denis ! Notre... Restaurant du petit-déjeuner préféré ! Ça fait partie de la culture américaine ! Et... Elle fait partie de notre passion aussi ! On vient aussi aux Etats-Unis pour... Goûter... À ces... Ces aspects culinaires ! Donc là on va aller... Direction Austin ! On va profiter un peu de cette journée off ! Pour... Pour découvrir peut-être... Des parcs... Des state parks ! Ou des parcs nationaux ! Et puis après on va essayer de profiter un peu de la ville ! Se composer ! Recharger les batteries ! Vraiment profiter de l'expérience américaine au maximum ! Parce que la chasse aux tornades c'est aussi ça ! C'est pas que des orages ! C'est pas que des tornades ! Il y a aussi une passion pour le pays... Les Etats-Unis ! Sa culture ! Sa vie ! Et... C'est ça qu'on va vivre maintenant aujourd'hui ! Et pour probablement les prochains jours ! Nous prenons la route direction Austin ! Et direction les grottes Longhorn ! Qui sont devenues un state park en 1932 ! Et ouvert au public en 1937 ! Avant ça, dans les années 20 et début des années 30 ! Les résidents de la région utilisaient ces grottes comme discothèques ! Et organisaient même des concerts ! Je suis heureux ! Alors Bastien ! Alors voilà ! Notre aventure se poursuit ! C'est une découverte ! Aujourd'hui, on vous invite à une caverne pour nous ! Pas de chasse au program ! C'est tout aussi intense d'aujourd'hui ! On va s'amuser ! Oui ! Ça change de chasser les orages, ça c'est sûr. Voilà, ça fait partie aussi d'une autre aventure, découvrir un peu les Etats-Unis. On prend moins de kilomètres aujourd'hui en voiture, après 6000 kilomètres. Ces petites parenthèses nous font du bien. On est moins pressé, on n'a pas de plan défini à l'avance, pas de stratégie, juste le plaisir d'apprécier les choses simples. Nous n'aurions jamais imaginé visiter ce parc, un autre lieu improbable mais ô combien magnifique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bastien se rappelle de nos aventures d'il y a 5 ans, dans le Big Bend. C'était en 2017, en 2015. Et effectivement il y avait des animaux un peu plus sauvages qu'ici, même si ici on a des sympas avec des serpents. Et t'as bien aimé la petite visite de la caverne ? Ouais, c'était sympa. C'était sympa non ? Pas trop creepy. J'ai kiffé. Très bien. Alors on va faire. C'était sympa ouais. Une petite excursion, ça change de la chasse aux orages. C'est ça que j'aime. Découverte locale. Quand on vient ici, c'est que tu fais des choses que tu ne pensais pas imaginer avant de venir. Ouais c'est ça. Chaque jour à une surprise en fait. Tu dis tiens, il y a une caverne, on va aller faire ça. Ouais c'était totalement improbable. On s'est posé, on a vu sur la carte, tiens ça peut être sympa. Ok voilà. L'aventure continue sous une autre forme. Certes, mais on est des chasseurs d'émotions. Donc on va aller chercher des nouvelles émotions. Voilà, des émotions de découverte. Voilà. D'émerveillements. Mais d'un différent type des tornades. On s'adapte à toutes les situations et on profite de tout en fait. Nous reprenons la route direction Austin et avons hâte de découvrir cette nouvelle ville. Tout dans les montagnes russes. American dream. Wow, avec le skyline downtown là-bas. C'est sympa la carte. Excellent. Voilà, arrivé à notre destination. Notre maison pour la nuit. Pour profiter un peu du downtown. Alors on va découvrir un nouveau mode de transport. Ces petites trottinettes qui sont mises à disposition un peu partout. Et qui peuvent être utilisées avec l'app. On ne voit pas très bien mais on se connecte avec l'application. Et après on peut prendre ces petites trottinettes. Seb est en train de faire son setup là. Ouais. On va voir s'il peut le faire. Et après normalement on va essayer de se déplacer avec ces petites trottinettes. Très cool. Vas-y, allez, on va tester ça. Attends, mais ça va essayer un peu moins. Non, il faut pousser. Il faut que tu démarres avec le pied déjà. Vas-y, et maintenant tu... Ouais. Vas-y, avance. Ouais, j'avance là. Test pas concluant. On va voir. Attends, je vais essayer. On va. Ah, voilà. Allez, allez. Vas-y, vas-y. Austin est une ville jeune et dynamique. Très différente du reste de la Tornado Alley. On se croirait presque en Californie. Plein de bars, de restos, d'animations. La skyline d'Austin était historiquement modeste. dominée par le capitole de l'état du Texas et le bâtiment principal de l'université. Mais depuis les années 2000, de nombreuses nouvelles tours ont été construites. Austin connaît actuellement un boom de gratte-ciel avec notamment la construction récente de nouveaux immeubles, de bureaux, d'hôtels et d'immeubles résidentiels. Keep Austin Weird, maintenant l'étrangeté d'Austin, est une devise locale qui figure depuis des années sur les autocollants de pare-chocs et les t-shirts. Cette devise sert non seulement à promouvoir l'excentricité et la diversité d'Austin, mais aussi à soutenir les entreprises indépendantes locales. Moi qui suis sportif, je suis content de voir les gens courir dehors au lieu de se rendre dans ces centres sportifs pour courir sur les tapis. On voit clairement que les gens ici sont en bien meilleure santé que dans les autres villes qu'on a pu traverser depuis notre arrivée. Dans cette découverte du pays, un élément qui nous est cher est de goûter la cuisine locale. Merci Google et TripAdvisor qui nous permettent d'identifier des coins sympas et aujourd'hui on a de la chance. On se rend au Terry Blacks BBQ, un lieu incontournable pour les amoureux du barbecue. C'est rempli de monde ce qui est bon signe. C'est une belle pièce de viande. C'est plus facile ! Alors Bastien ? Excellent ! J'ai deux Bud Lights, mec ! Dime ça, regarde ! 80$ pour tout ça ! Bienvenue à Austin ! Ah c'est cher, hein ! Austin c'est sympa, mais c'est cher ! Bon Bastien ! Santé ! Santé ! Santé ! Alors on va goûter ça ! C'est pur d'ilise ! Un bon barbecue texan, pas donné par contre 80$, mais ouais... Alors c'était cher ! On est à Austin, tout est cher ici ! Alors on l'a tué ! On va bien dormir tout soir ! Réveil à Austin, après une journée assez sympa hier, à la découverte de cette ville. Vraiment incroyable, très jeune, très dynamique, très sportive, très propre, très moderne. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à ça. On avait entendu beaucoup parler de cette ville, mais c'est vrai que de venir ici et de constater de nos propres yeux, en tout cas en terme du downtown, c'est vraiment une ville incroyable. On n'oublie pas qu'on est ici aussi pour chasser des orages, donc on va quand même garder un oeil sur les prévisions. Malheureusement pour nous, le risque le plus marqué semble être vraiment au nord du pays. Nebraska, Dakota du Sud... Donc beaucoup trop loin pour nous, parce qu'on part bientôt. Donc le temps de monter et de redescendre, on n'y arrivera pas. Donc du coup, on doit essayer de se concentrer sur des setups qui pourraient s'aligner plus au sud. C'est très incertain, il y a un cap assez important sur le sud du pays. Il y a un peu d'instabilité qui remonte, mais est-ce qu'elle sera vraiment suffisamment puissante pour casser ce cap ? Le temps nous le dira, mais c'est vrai que pour l'instant, les modèles tentent à suggérer qu'il pourrait y avoir quelque chose. J'ai bon espoir qu'il puisse y avoir quelque chose entre le nord du Texas et puis l'Oklahoma, voire le Kansas. Si c'est des setups qui s'alignent dans cette région-là, on ira, on ira les chasser. Donc moi, je continue en tout cas à observer les modèles. On va gentiment se rapprocher plus du nord du Texas, Oklahoma, pour être en position au cas où quelque chose se présente. On ne sait jamais. On connaît les grandes plaines, la mer nature qui est plein de surprises. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'elle nous sorte un lapin du chapeau au dernier moment et sa belle magie qui nous fascine tant. Et en attendant, on va profiter de découvrir de beaux endroits aux Etats-Unis. On prend les mêmes et on recommence. Incroyable, je suis là. C'est reparti, Bastien. Ah ouais. On ne change pas une équipe qui gagne. Never stop Denis. Après, never stop chasing. Toujours aussi beau. On ne peut pas se prendre, hein. On a observé un peu les différents modèles. Il n'y aura pas grand chose, je pense, aujourd'hui ni demain. Mais potentiellement samedi, si le cap s'erraude, on pourrait voir quelque chose. Mais c'est un grand mai. Mais on va s'ouvrir l'option. Donc on va se diriger vers le nord. Vers le Oklahoma, le Kansas. Aujourd'hui et demain pour le faire. Donc on va faire ça tranquillement. En espérant se mettre un dernier orage sous la dent avant de rentrer. La mère nature est toujours prête à nous faire des surprises. Donc on va voir ce qu'elle va nous faire cette fois-ci. Voilà. Voilà, une petite pause s'impose sur la route en direction de Oklahoma City. Je ne sais même pas où on est là. On est où exactement ? On est pas loin de Fort Worth. Ah, on se rapproche de Dallas maintenant. Encore quatre heures de route. Ça c'est la beauté de ses aventures. Et ce soir, cinéma. Cinéma. On va voir Top Gun Maverick. Voilà. 30 ans après. Presque. Et ensuite. On va voir ce que ça donne les cinémas américains. Ce sera nos premiers cinémas aux Etats-Unis. Et notre éternelle question ? On n'a rien oublié. On n'a rien oublié, c'est bon, c'est sûr ? Alors explique-nous pourquoi on se pose toujours cette question de « on n'a rien oublié ». C'est qu'on a tendance à perdre la boule. Et moi, des fois, on ne sait même pas ce qu'on fait de nos affaires. Des fois, on est là « j'ai pris ». On vérifie 15 fois alors qu'on sait pertinemment qu'on l'a fait il y a deux minutes. Mais on vérifie encore et encore. Effectivement, ça c'est dû au décalage horaire, la fatigue. On a beau se rappeler, se répéter qu'on a bien pris nos affaires, mais en fait… Quand tu as 15 trucs dans la tête… On zappe deux secondes après. Donc ça, c'est les effets… Surtout qu'on avait oublié une caméra il y a trois ans. On ne veut plus jamais que ça arrive. C'est ça. Ça, c'était ma faute. Et une valise peut-être. J'avais… C'était en quoi ? En 2019 ? Ouais, en 2019. On était sur le High Risk. Et dans la précipitation, en sortant de la voiture pour filmer avec les deux caméras que j'avais, j'en avais mis une sur un petit trépied. Et en rentrant dans la voiture, dans le speed du moment pour se repositionner, je n'avais pas vu que le trépied était dehors parce qu'il était tellement bas. Et du coup, on s'est cassé sans la caméra et le trépied. Donc elle est restée. Je ne sais pas qui l'a récupérée. Si quelqu'un, un jour, entend ce message, est passé à côté d'une caméra abandonnée dans l'Oklahoma, faites-moi signe. Et je crois un jour ou deux après, on partait, on quittait un hôtel et j'avais mes deux valises encore… Une ? Une valise. Une valise encore dehors et j'étais prêt à partir. Donc heureusement qu'Yann et Bastien… T'as rien oublié ? C'est comme ça que ça a commencé le trip. Voilà. C'est bon, t'as rien oublié ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Fais voir ce que tu manges là, Bastien. C'est quoi ? Des petits biscuits de la couverte ? Tiens, je vais en prendre un deuxième. Comment tu m'as inspiré ? C'est très bon, c'est des céréales. C'est très bon avec le café pour se donner de l'énergie pour conduire 6 heures. C'est bien. Ça peut te donner de l'énergie tant que ça ne t'endort pas. Je fais ce qu'il faut. Pas comme l'autre jour. On passe nos journées dans la bagnole. Il faut bien manger parce que ça demande de l'énergie. La concentration, mon gars, c'est important. Tu ne t'endors pas. Tu ne t'endors pas ? Non, surtout pas. Comme l'autre jour après le Deniz. Non, je ne me suis pas endormi. Je me sentais fatigué au point de l'autre route. À cause de ce que tu avais mangé. C'est un petit village texan que l'on adore tant. C'est une jolie maison, bien colorée. On est en train de retourner dans le village. C'est une jolie maison. On est en train de retour dans le village. l'oklahoma après une sacrée boucle de combien de kilomètres 6000 là 7000 kilomètres du sud au nord et du nord au sud la boucle est bouclée on va passer le pont et le fameux red river qui délimite des états de l'oklahoma et le texas red river nouveau panneau d'ailleurs oklahoma ça c'est le panneau que l'on connaît mieux l'ancien et voilà on passe devant c'est la même route ces journées dites de transition sont une opportunité pour se reposer mais il est vrai qu'on a beaucoup de frustration de ne pas pouvoir se frotter à des setups météo intenses dans ces derniers jours quoi qu'il en soit on profite d'une autre manière avec tout ce que ce beau pays peut offrir le bastien il veut refaire son trip vu qu'on est repassé on est déjà passé par ici continuer la route quand ça s'il est remonté jusqu'à quand ça c'est ce qu'il était des mois des mois des mois des mois ensuite saint louis ensuite à la crosse la crosse mais on peut aller jusqu'à minéapolis voilà tant qu'à faire on est lancé l'oklahoma city combien d'heures de route bastien aujourd'hui petite journée 5h45 je crois 5h45 de route depuis austin on arrive maintenant notre hôtel à oklahoma city voilà journée de transition en attente en observe les modèles de prévision demain ça n'a pas l'air incroyable incroyable samedi c'est il ya un cap assez assez important qui va empêcher pas mal les orages donc voilà on va observer ça reste vraiment incertain donc on s'est juste positionné un peu mieux au cas où il pourrait quelque chose pourrait se passer soit demain soit après demain après demain c'est voilà c'est terminé donc voilà on va se faire plaisir ce soir en débrouvant le cinéma américain et on va aller voir top gun un de nos films préférés top gun de notre jeunesse la suite tant attendu tant espéré voilà arrivé au bord finalement après 5 heures 40 de route comme ça voilà parce qu'il s'est cul voilà bastien on y est finalement enfin ce jour béni les dieux est arrivé magnifique cinéma américain et on essaye que avec un passion à ça depuis deux ans que avec le covide il a été repoussé et c'est piment on y est allez on va dans la salle maintenant alors bastien voilà une nouvelle journée commence pas trop d'orage en vue malheureusement pour aujourd'hui le voyage touche bientôt à sa fin donc peu un peu triste on n'est pas eu plus de journée consécutive orageuse mais bon voilà ça fait partie du jeu c'est la tornado allait on vient aussi pour pour découvrir le pays comme on a dit les autres jours donc aujourd'hui on va profiter pour aller voir le musée twister qui est à wakita donc au nord de l'oklahoma à la frontière avec le kansas donc ce sera une bonne opportunité pour bastien de découvrir de découvrir ce musée qu'il n'a pas eu l'occasion de découvrir en 2018 quand je suis parti avec avec yann donc donc ça va être sympa de pouvoir le faire découvrir ce musée très sympathique et ensuite on va se diriger vers amari yo pour se positionner pour demain la dernière journée parce qu'il ya peut-être un risque un risque courageux marginal sur sur l'ouest de l'oklahoma risque marginal qui pourrait augmenter à voir selon le cap ce fameux cette fameuse couche qui empêche les orages de de bourgeonner donc on espère que ce cap s'érodera assez rapidement pour qu'on puisse avoir quelques orages à se mettre sous la dent avant à la fin de notre voyage c'est reparti pour un tour avec le bastien en commande bastien local toujours en pleine forme avec son béro cas ça va ça t'a fait dire ça dans quelques minutes on admire encore on reste admiratif sur nos impacts de de grêle je sais pas si on arrive à les voir je peux dans quelle direction on les voit on les voit mieux 1 ouais assez intense en bastien les impacts on voit d'autres là sur le côté on avait aussi des impacts c'est c'est venu de ton côté non ou c'est du bien c'est de mon côté la grêle ah ouais oulala ouais là on les on les voit bien les impacts de grêle latéral juste là on a trouvé un nouveau surnom bastien c'est le dévoreur des mondes voilà pourquoi il n'a pas arrêté de manger toujours en train de bouffer ce gaillard ouais ouais c'est incroyable je sais pas comment il fait après les petits déjeuners qu'on constate il trouve encore de l'espace pour dévorer du pignote ça c'est pour l'énergie pour conduire à la concentration il ne cessera de m'impressionner 10 milles calories à la minute quand tu conduis les panneaux solaires c'est impressionnant waouh ah ouais effectivement impressionnant magnifique les grands espaces avec les éoliennes perte de vue voilà c'est ça qu'on survole quand on passe de la côte est à la côte ouest c'est que peu de gens connaissent alors nous qui sommes plutôt d'une région montagneuse on voit très rarement le l'horizon donc le fait de pouvoir voir à des kilomètres c'est vraiment assez chouette on a fait 7 367,7 km voilà si vous voulez faire de la chasse aux tornades il va falloir s'accrocher et faire vers des kilomètres ça c'est clair les distances aux états unis sont gigantesques souvent difficiles à réaliser quand on habite en europe où les pays sont plus petits que le texas chaque jour ici est un road trip et là on a hâte de découvrir le musée twister voilà moi quitte à mon y est l'endroit où ils ont filmé twister on y est on est de retour quatre ans plus tard mais cette fois avec bastien il est là à droite c'est là voilà là on est à wakita donc le village où ils ont filmé une partie du film twister profite un peu des ambiances des grandes plaines américaines tu es enfin au musée twister bientôt de wakita ah bastien content impeccable génial enfin on peut visiter enfin tu peux visiter cet endroit mémorable ouais toi c'est comme une première fois à chaque fois que tu viens tu as les yeux grand ouverts et bai et 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 ... ... Alors Bastien ? T'as trouvé ton bonheur ? Un magnifique t-shirt ! Ça, ça vaut le bonheur ! Tu pourras dire, un jour je l'ai fait ! Pour tout, tu peux trouver ça vaut le tête ! Ça va être plus compliqué ! Le S local, c'est le genre de... Le L de chenille ! Sérieux ? Ouais ! C'est bien ! C'est un petit choc François ou quoi ? C'est impeccable ! Pour l'export, il n'y a pas ! Voilà, encore un endroit qu'on avait visité il y a quelques temps déjà. Et là, on est retour dans une des villes il y a 3 ans ou... enfin 4 ans... Non, c'était quand on comptait le milieu ! Ouais, il y a 3 ans ! Alva ! Oh, il y a des biches ! Au revoir ! Je vous ai eu ! Perfect ! Sans casque ! C'est plus rigolo ! On ne termine plus ! On voit souvent, c'est le train ici ! 34 degrés ! 34 degrés ! 34 degrés ! Canadienne ! Voilà, une petite pause s'impose. Canadienne, une ville bien connue pour quelques tornades. Et on continue notre route vers Amarillo. Et je continue à monitorer le setup météo pour demain. Alors, c'est vrai que ça n'a pas l'air fameux, mais... sait-on jamais ! Mère nature pourrait nous surprendre. Mais c'est vrai que le cap a l'air quand même assez costaud. Malgré un cape, donc de l'instabilité assez importante. Je ne suis pas certain que ce soit suffisant pour casser cette couche d'inversion. Donc, on va voir. Espérons au moins qu'on voie un dernier petit orage avant de quitter notre tornadeo allée préférée. La découverte du Shots local ! Qu'est-ce que tu as pris là ? Non, j'ai repris ce qu'il y avait dans la portière. Mais j'en ai besoin, je crois. Un petit coup de barre. Un petit coup de barre là. C'est la phase de bien. C'est toujours une galère à ouvrir ces trucs. Il faut avoir des ongles de fées. Joli canyon. La pauvre voiture qui est restée très sale. Alors, on va voir notre fameux dinosaure. Il est toujours là. Fidèle au poste du haut de sa petite colline. Nous surplombant, nous observant. La température continue d'augmenter. Voilà le Doppler radar de Amarillo. C'est celui qui nous donne les informations radars qu'on utilise pour nos chasses. Voilà, le Big Texas Ranch. On arrive. Voilà, nous arrivons enfin. Big Texas. Voilà. Cinq heures de route. De retour. Cinq heures de route pour ça. C'est dire à quel point on est fan de cette institution incontournable. Ça a l'air bien rempli. De retour au Big Texas. Bon temps, Bastien ? Ouais, punaise. Ça faisait tellement longtemps qu'on a tourné ça. Ouais. Trois ans, mec. Le plaisir d'y être à nouveau. C'est par là. Bon temps, Bastien. Il est content d'être arrivé. Sympa. Grosse journée de route encore. Ouais. Il y a des jours où c'est plus chiant que d'autres. Bah ça, aujourd'hui, c'était encore assez sympa. Il a fait bien chaud. C'est la journée la plus chaude qu'on ait eu encore. Ouais, c'est sûr. 35 degrés à l'ombre. Oui, c'est bon. Un pire, celui-là. C'est génial ! Ah Bastien ! Santé les gars ! Santé ! Une bonne bière du Cowboy pour finir cette fin de journée de road trip de 6h en juin. C'est clair ! Attends à quoi ? Avant quoi ? Avant le gros steak du Texas. Ouais. Honnêtement avec impatience on a faim là. Ouais. Santé Bastien ! Allez au travail au tiers ! Et voilà ! On est venu pour ça ! On est venu pour ça ! Une bonne pièce de viande comme il faut. Ça c'est un rendez-vous incontournable pour tout chasseur d'orage quand vous venez au Texas. Et surtout dans le Panandole, il faut venir au Big Texas Steak Ranch. C'est le meilleur ! Il faut croquer directement dans le jalapeno. Comme ceci ! C'est bon ! C'est bon ! Eh Bastien ! Voilà ! C'est moi ! C'est fini ! Bien mangé, bien bu la peau du ventre bien attendu ! Et maintenant il est l'heure d'aller se reposer. voilà encore une belle journée de complété bravo pour la conduite 5h30 de route le steak magique à la fin ça va achever tout ça tu m'étonnes maintenant on va se reposer à demain bastien demain dernier jour complet on espère choper des orages voilà avant dimanche retour sur d'elle s donc voilà voilà nouvelle nouvelle journée dernière journée en fait risque risque marginal mais risque quand même donc on va on va le chasser là on va continuer dans la tradition on va aller à denise et puis on verra ce que mère nature nous réserve pour la journée c'est quatrième de liste qu'on fait ouais on dit jour c'est bien un jour sur deux on va aller les plaisirs quand même ouais ça va être sympa ouais qu'est ce que j'ai pas bougé encore à découvrir bah ouais on a tout fait sur la carte alors bastien c'est quoi le choix aujourd'hui bastien il change ses habitudes je lui ai demandé un apple juice au lieu de j'ai tout testé alors bon qu'est-ce que ça fait omelette ça c'est fait sans sandwich ça c'est fait benny breakfast ça c'est fait qu'est-ce qu'il me reste je vais aller tester peut-être les nachos le matin ouais je vais manger les nachos bon ben on est aux Etats-Unis voilà c'est comme ça c'est reparti mon kiki bastien il a quoi le bastien il a pris du chicken chicken avec deux oeufs plat voilà machin de 500 gras encore ça va bien en ranger mon estovac bravo ok bon là on s'est on s'est posé à une station service pour faire le plein prendre un peu de un peu de café le fameux café américain auquel on s'est maintenant habitué plutôt pas mal en tout cas il fait son effet alors aujourd'hui aujourd'hui on se place sur la sur la dry line mais les conditions de vent sont pas sont pas exceptionnel donc on va voir ce que ça peut donner mais on a bon espoir qu'il y aurait quelques petites super cellules qui vont se former même si on arrive à attraper une belle super cellule isolée qui fait pas de tornades si on a quelque chose de très esthétique ce sera une belle victoire pour la journée bastien toujours prêt on n'a pas beaucoup roulé cette année 8000 km never stop chasing jamais fatigué le SPC vient de changer le niveau de risque pour notre secteur il a augmenté à 2 sur 5 donc on rendant dans un slight risk ce qui est ce qui est plutôt pas mal c'est bon signe en tout cas pour notre dernière chasse un petit setup dry line pour bien finir en beauté donc j'espère qu'elle nous réservera de belles surprises avec une belle super cellule isolée bien esthétique pour nous dire au voir ça va être sympa de voir les premiers bourgeonnements on est en présence d'aptocumulus flocus des nuages pré orageux donc ça c'est bon signe donc là on est à guntry dans le près du panhandle du texas et on est près de une fameuse d'un fameux ranch apparemment c'est un fameux ranch qui a été fondée en 1870 et je me suis acheté même un petit petit souvenir pour me rappeler apparemment c'est un ranch très connu très successful au texas donc on s'est arrêté pour voir ça c'est sympa pendant qu'on attend que les orages signent ici encore les altocumulus flocus au dessus de nous il fait hyper chaud je pense qu'il doit faire déjà 37 degrés donc c'est lourd là j'observe un peu les modèles je regarde un peu l'instabilité et son évolution on constate qu'il ya quand même un cap assez important sur la région donc c'est un peu ce qui va nous embêter les vents par contre sont pas et sont pas trop mal on a pas mal de vent en basse altitude on a quand même un peu plus de 30 37 nœuds de vent à 500 millibars donc en haute altitude donc c'est souvent ça qu'on cherche des vents assez fort en haute altitude et dans les basses couches venant de directions différentes pour créer ce cisaillement et cette instabilité pour pour créer ces up draft ces remontées verticales d'air chaud qui vont se faire aujourd'hui mais voilà c'est assez limité par ce cette couche d'inversion qu'on subit malheureusement cette année pas mal sur cette partie des états unis et qui limite grandement le la cumulification donc voilà beau ciel bleu pour l'instant mais on a bon espoir que ça va ça va changer cet après midi 38 degrés voilà c'est notre dernière partie des chèques pour cette saison 2022 sous un soleil de plomb et dans une chaleur étouffante dans le texas une belle manière de terminer notre séjour l'espoir est de mise avec un niveau de risque 2 sur 5 et un setup dry line l'attente commence et toi qu'est ce que t'en pense j'attends avec impatience l'initiation de nos derniers orages de la saison conclure en beauté cette magnifique année on a parcouru mille kilomètres record absolu alors le bastien il s'est mis en jeans alors qu'il fait 40 degrés quoi mais c'est pour les rattlesnakes je pense que le rattlesnake qui passe à travers sans problème fait une chaleur et fait proche des 40 degrés là c'est où c'est impressionnant alors là on est en attente de la cumulification de cette bande de cumulus nous on est positionné à peu près dans ce secteur ici donc on voit que le cap la couche d'inversion s'érode progressivement de ce côté là donc avec un peu de chance il y aura assez d'instabilité de cape pour faire exploser ces petites cellules lorsqu'elle nous lorsqu'elle se rapproche de nous voilà un mesoscale discussion a été émis par le spi 6 et nous montré vraiment pile poil au centre du mesoscale discussion donc un très bon positionnement donc un watch sever thunderstorm watch va être émis apparemment potentiellement d'ici une heure ou deux petits bancs de cumulus qui comment qui continue sa progression dans notre direction on est à peu près ici donc on va observer tout ce banc de cumulus voir ce qu'il a ce qu'il va nous faire et le bastien qui fait sa sieste voilà les premiers bourgeonnement de la journée au loin peut aller se rapprocher et la suivre gentiment celle là alors les premiers éco radar ont été identifiés on les voit sur l'écran ici la convection au loin cette ligne notre zone d'intérêt au loin derniers orages pour notre saison on va voir ce que ça va donner il fait il fait un petit peu chaud aujourd'hui encore un petit cumulus juste à côté de nous peut-être qu'il va devenir une grande super cellule thunderstorm watch pour notre secteur donc là on est en plein dans le sévère thunderstorm watch ça sent pas grand chose pour l'instant c'est pas trop bouillonnant mais bon on va voir ce que ça donne on se dirige dedans à se rapprocher un peu pour observer tout ça de plus près et le bastien aux commandes le bastien le cal toujours en pleine forme 8000 km dans les pattes continue la mission never stop chasing pour l'instant c'est pas c'est pas folichon c'est franchement dégueulasse pour l'instant mais bon des bases assez moche pour l'instant quand même pas des bases vraiment bien marquées là c'est on en attente d'une conviction un peu plus importante parce que là clairement c'est pas tout à fait on dirait plutôt c'est pas du tout ce qu'on recherche pour le moment mais bon c'est encore tôt un bon espoir là on est pile poil en dessous de la conviction de ces cumulus on a vu tout à l'heure l'arrière de la cellule principale qui a l'air de vouloir s'organiser mais qui est un peu de peine pour l'instant donc là on a encore en présence de de cap c'est une couche d'inversion et pour ça que les orages n'explose pas encore de manière incontrôlée mais ça va venir avec un peu de chance là il ya plusieurs cellules qui signent ici avec des bases un peu plus marquées maintenant faut voir laquelle a vraiment nous offrir un petit spectacle une belle explosion là de kens texas un peu abandonné il ya un noir devant les autres orages qui sont qui sont autour les orages sont là mais pour le moment pas de signes de supercellules la frustration commence à se faire sentir mais nous avons encore du temps et de l'espoir ne disparaît pas là nos cellules commencent à prendre un peu de d'ampleur on voit que la hauteur de des nuages a pris l'ascenseur donc il se pourrait bien qu'elle prenne un peu plus de puissance maintenant donc là on voit la base de la cellule qui commence à prendre un peu plus de puissance on voit l'aspiration avec des justement des fractus en dessous pendant que ça s'excite un peu on en profite pour faire le plein prendre un petit café pour l'instant ça pas l'air incroyable donc on en mode mode attente donc là en train de longer la trajectoire des orages qui se sont initiés pour l'instant ça reste très calme malheureusement mais on est vraiment vraiment à côté d'elle on les accompagne direction nord-est on va voir si elles vont changer de direction ce pourrait qu'elle prenne une direction est puis potentiellement sud est donc on essaie d'anticiper en longeant par le sud et voir jusqu'où ça nous mène mais c'est vrai que pour l'instant c'est c'est pas c'est pas fameux et le bastien qui mange son biscuit voilà on fait un petit time-lapse de ces orages qui ne font pas grand chose mais bon voilà on a un gros rideau de pluie de grêle à mon avis là bas ouais il ya quelques bases qui sont dessinées mais ouais a pris un peu d'avance un gros paquet d'orages cellules en tout cas un amas de cellules qui crée pas mal de précipitations là bas ça bastien un peu d'orages à filmer là bas ouais tu faisais quoi avec les vaches avec les vaches qui se rapprochent gentiment de nous qui sont curieuses comme toujours ah ouais presque aussi curieuses que nous et du coup voilà sympa l'ambiance voilà on est à un bon endroit au bon moi c'est pas très bien wow tu avais l'éclair merci bon Sous-titrage ST' 501 ... 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